bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on est en plein dans le creux de la vague en plein dans la mort puisque le kvk est à présent terminé sur un grand nombre de royaumes et excepté s'il vient de commencer chez vous comme on l'a vu pour les kvk de la série 85 plus notamment mais c'est ultra calme et je vous avais dit qu'à mon avis on allait manger un patch parce qu'ils vont devoir nous mettre des événements devoir faire quelque chose parce que là on va tous décédés pendant deux mois et demi vous imaginez si l'inter kvk dure deux mois et demi deux mois et demi comme ça ça va être compliqué et ce matin il y a quelques petits bugs alors sur mon serveur il n'a pas mais certains serveurs sont buggés au niveau du timer du kvk donc déjà à mon avis on va peut-être avoir un petit reboot ou un petit patch rapide de quelques minutes je ne serais pas étonné que ça arrive il ya certains donc serveurs qui ont leur timer de kvk qui est freeze à 13h37 je crois ou 13h38 13h37 ça va un peu free ça va un peu lit un peu trop ingénieur informatique mais donc apparemment il ya un petit bug pour certains moi je ne l'ai pas donc en tout cas si vous l'avez ça sent le petit patch le petit dawn pour corriger ça mais je maintiens je pense qu'on va avoir une annonce là d'ici jeudi jeudi inclus on va voir si je me trompe pour le coup mais ça serait cohérent car regardez ça c'est mort il n'y a rien on a comme prévu l'épreuve de loire si vous avez besoin de pointe de flèche pour monter vos tours de gaie c'est maintenant qu'il faut y aller et surtout si vous êtes en kvk vous avez besoin de faire de points d'honneur vous avez l'épreuve de loire il faut bourriner car il y a des vrais rewards intéressantes ça permet de cumuler et surtout de maximiser la dépense de vos points et de vos potions d'action on a aussi la roue de la malchance qui vient d'apparaître la roue de la malchance c'est pour moi la roue de la chance c'est pour vous j'espère que vous allez être refait si vous la lancez comme d'habitude alors celle là je vous ai déjà fait un comparatif complet entre la roue de la chance avec un commandant spécifique un guane gengis n'importe qui la roue de la chance générique comme celle là et le roi des cartes rappelez vous si vous avez raté cette vidéo le résumé il est simple le plus rentable c'est la roue de la chance avec un commandant spécifique donc n'hésitez pas à investir dessus jamais ou rarement sauf si vous avez vraiment trop de j'aime plus de 25 tours le deuxième plus rentable est cette roue là la roue de la chance générique et le moins rentable mais ça reste quand même intéressant reste le roi des cartes alors moi celle là comme pour la roue de la chance générique alors spécifique je vais plutôt à 25 tours celle là en général je me limite à 10 tours sauf quand j'ai vraiment beaucoup trop de j'aime ce qui n'arrive que très rarement là j'en ai 80 milles mais c'est jamais trop donc je vais faire mon tour gratuit on va voir si j'ai toujours bien la poisse là je peux pas incanter les huit têtes mais peut-être trois têtes ça serait bien quand même mais à mon avis il faut pas rêver alors j'ai pris en considération et j'ai une étoile qui sert à rien j'ai pris en considération dans quand je vous fais le comparatif quand je vous générique coûte moins cher que la roue avec un vrai commandant donc je vais tout de suite faire mon toi ça mon tour à 50% et on va voir ce que ça donne bon une sculpture c'est déjà mieux est ce que je fais mes cinq tours tout de suite aller je vais fermer se lancer 5 fois parce que de toute façon je vais devoir me taper au moins 5 lancer un moment ou un autre donc autant les faire maintenant est ce que trois sculptures on est bien là ça faisait très longtemps que j'avais pu ça quatre sculptures bon bah écoutez peut-être que la roue générique toute pourrie elle est pour moi elle sera pas si pourrie j'ai fait quatre sculptures pour 3000 c'est pas mal du tout du tout ça me fait moins de mille la sculpture c'est vraiment un très bon prix mais écoutez j'ai bien fait de lancer maintenant et pas attendre demain ou après demain que que ça avance dans le temps pour le faire au dernier moment comme je fais d'habitude là ça a été pas mal du tout les amis comme je vous l'avais annoncé on va aussi aller voir d'autres kvk alors vous êtes beaucoup à m'avoir contacté à savoir pour la migration je vous le rappelle il faut attendre que ce timer là celui du canyon perdu soit terminé un jour 15 heures 18 minutes et 33 secondes il a été mis du temps à venir le 33 secondes donc il faut attendre que ce timer soit terminé et votre serveur arrêtera d'être en immigration ou le bien en immigration limitée et vous pourrez aller sur tous les serveurs même ceux qui qui viennent de finir leur kvk mais il faut attendre que ce timer suis donc vous êtes beaucoup à me contacter sur discord en ce moment pour savoir où aller quel serveur je conseille etc retournez voir la playlist des kvk notamment les dix premiers je me mettais jusqu'aux 15 premiers kvk vous serez qui a gagné qui a perdu alors après la règle n'est pas toujours vrai par exemple les serveurs qui perd sont pas des serveurs avec des grosses migrations forcément ça dépend du nombre de victoires qu'ils ont eu avant et de la solidité du serveur par exemple un serveur comme le mien le 12 56 on a gagné 4 kvk on vient de perdre le dernier mais on l'a perdu avec honneur on s'est battu jusqu'au bout il va y avoir quasiment aucune immigration de notre serveur vers un autre tout le monde reste personne n'a annoncé son départ et on voit personne qui bouge ou qui se prépare à partir donc normalement nous personne ne devrait partir sauf ceux à qui on demanderait de partir bien évidemment et on a pas mal de demandes pour pour venir sur notre royaume mais notre royaume recrute un niveau assez élevé mais bref donc la règle n'est pas immuable vous pouvez être sur un serveur qui perd mais un serveur où il n'y a pas d'immigration externe donc n'hésitez pas à regarder bien cette playlist à voir où vous pouvez aller et je vous ai vraiment montré des beaux serveurs donc si vous voulez de la baston si vous voulez des serveurs de ouf vous en avez vu plein et puis si vous voulez tenter votre chance sur le 256 vous pouvez contacter les officiers je n'en suis pas ça sert à rien de me demander vous êtes beaucoup encore une fois me demandez à nous rejoindre c'est pas moi qu'il faut voir chez nous par exemple au niveau du recrutement sur le 256 il ya plusieurs personnes qui s'en occupe notamment j'ai vu un mail passé je crois que c'est jala supi on le voit jala il est ce qu'il est là on ne le voit pas là dans les officiers mais on a jala supi vous pouvez contacter godi floky fake wolf n'importe qui chez nous en officier c'est tous des ouf et ils seront tous ravis de répondre sur les modalités de recrutement sachant que on attend à des joueurs qui vont combattre bien évidemment avec relativement d'une puissance relativement assez élevé au moins 60 millions je dirais et au moins 1 million de morts facile après ça dépend de la configuration de votre compte si vous avez 50 jours 50 millions et 500 mille morts évidemment vous êtes un très grand pay to win donc il n'y a pas de souci et même pour les low spenders où il ya des profils il y en a plein de toute façon il n'y a pas que des gros pay to win sur le 256 sinon on aurait écrasé ou pas parce que de la stratégie le 1077 par exemple ce qui n'a pas été le cas lors du dernier kvk en parlant de kvk on va se rendre sur des nouveaux kvk jeu on m'a demandé vous vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé notamment en commentaire de la vidéo d'hier de refaire de rebalayer le kvk de 1 à 10 alors je vais juste vous montrer le premier je vais vous expliquer pourquoi je ne rebalaye pas le kvk les kvk qui sont maintenant clôturés parce qu'ils ne sont pas fermés mais ils sont clôturés pourquoi car si on va dessus c'est assez illisible c'est pour ça que je vous invite à retourner voir la playlist vous le voyez sachant qu'il ya plus que les quatre gagnants qui sont partout et les autres sont partis en général donc la map n'est pas très lisible et on peut pas vraiment voir lequel des quatre a été gagnant est vraiment un serveur qui a bien arrivé et cetera et cetera donc c'est pas vraiment facile à lire et à vous donner des conseils une fois qu'on arrive dans cet état où tout a brûlé tout a été détruit et surtout une fois que les autres sont partis comme nous une fois qu'on est parti du serveur évidemment tout est brûlé donc ce n'est pas des plus intéressants et surtout des plus compréhensibles et lisibles c'est pour ça qu'on va pas dessus on va plutôt se pencher on va continuer sur la série des 80 parce qu'on a vraiment des beaux royaumes à les voir vous êtes quelques anciens à m'avoir parlé de royaume avec des guerres civiles au dessus du sang on y arrivera peut-être ou pas on va bien voir aujourd'hui on va aller voir le serveur une petite chronique sur le serveur 89 alors comme vous le voyez tous ces serveurs là le 80 pas le 85 le 86 le 87 le 88 et le 89 sont des royaumes qui ont exactement à la même la même ancienneté la même histoire de kvk et en levant on est toujours sur des grappes qui se situent entre 1650 et 1750 alors évidemment alors si je descends plus bas pas là voilà on a des serveurs qui vont un petit peu plus loin ce qu'au 1728 sur le 91 mais on est vraiment sur la même ancienneté de serveurs avec le matchmaking qui a été fait c'est les serveurs qui accueillent beaucoup de migrants ces serveurs là puisque quand les joueurs sont des joueurs anciens comme moi par exemple et qui cherchent un nouveau serveur ils vont rarement sur des serveurs ultra jeunes comme le 1800 1900 ou les 2000 maintenant c'est plutôt les serveurs entre 1600 et 1800 qui accueillent des joueurs avec 300 400 500 jours d'ancienneté puisqu'on y retrouve beaucoup de migrants nous on le voit pendant la ligue aux iris on affronte souvent déjà des joueurs qu'on est des théodora par exemple ou des attaques et damaxé alors que ces serveurs ne sont pas censés les avoir encore eu ce qui montre qu'il ya eu beaucoup de mouvements sur ces derniers allez on y va donc c'est le 87 90 91 97 le 702 703 711 et 722 alors le 722 et le 90 si je dis pas de bêtises sont déjà de mémoire des gros serveurs je me rappelle lorsqu'ils étaient en kvk saison 1 si je dis pas de bêtises on avait fait une chronique sur sur le royaume et effet de gros truc alors on commence en haut à droite alors hier je vous ai dit en haut à gauche et j'étais en haut à droite c'est dur à la droite et la gauche vous savez c'est niveau maternel grande section et je n'y suis pas resté assez longtemps apparemment donc on commence en haut à droite et on le voit encore une fois rappelez vous à déjà ça va me faire mentir rappelez vous je vous ai dit en général le terrain est occupé par une ou deux alliances quand c'est à trois alliances c'est jamais bon signe pour ceux qui la partagent c'est à dire qu'ils sont enfermés sur les autres côtés et la bingo on regarde trois alliances se partagent le terrain on le voit c'est du partage si ce n'allait si c'était pas du partage ça brûlerait ici et ça ne brûle pas donc le vert le 90 le 703 et le dernier le bleu c'est le combien le bleu le 722 se partage ce petit terrain c'est pas bon signe encore une fois sauf si une alliance large de 5 ou 6 mais à mon avis doit être enfermé ailleurs ou pas on va voir au sud ils me font mentir aussi le 722 donc ça veut dire déjà qu'on en a cinq qui sont ensemble là c'est sûr il n'y a aucun doute regardez on en a trois qui se partagent le terrain ici et deux qui se partagent le terrain au sud forcément il ya déjà une alliance de cinq donc ça c'est des choses qui vous permettent de tout de suite voir et évaluer les forces en présence et donc le rouge bien qu'enfermé au sud puisqu'il mange deux deux alliances sur sur lui il a réussi à sortir là il a fait un petit mot il est en train d'essayer ça brûle évidemment mais il fait un petit mot intéressant en train d'essayer de faire le forcing pour sortir ce qui veut dire qu'il a de la ressource le rouge et il pourrait peut-être sortir quand les terres vont s'ouvrir quand les portes de niveau 5 vont s'ouvrir mais en tout cas donc déjà cinq contre trois et de l'autre côté et voilà alors de l'autre côté à mon avis c'est sinistré pour eux sauf si au nord ils sont très très fort mais de l'autre côté ça va être justement l'alliance des trois qui va tenir donc on a le cyan le rose qui tiennent là alors attendez je vous dis 53 mais donc on a un deux trois c'est le rouge et de l'autre côté ils sont enfermés et de l'autre côté ils enfermés donc non alors attendez qu'on recompte l'on a le vert le violet et le bleu qui s'ensemble ça en fait trois ensemble ah non non c'est du 4 contre 4 je vous disais une bêtise on est bien en 4 contre 4 mais ils sont juste restreint ici et ils ont réussi à avoir le sud donc ils ont deux terrains et leur placement est moins bon que l'alliance du jaune du bleu et du violet et du vert leur terrain est moins bien je dirais ils sont moins bien positionnés que l'alliance du rouge puisque le rouge lui ils ont les deux terrains là et vont pouvoir se battre plus puissamment sur plus de autres puisque regardez quand ils vont arriver eux quand ils vont avoir les trois qui vont être là ils vont avoir juste terrain au curry où vous êtes détente dessus mais là sur macha ils vont être deux contre trois pourquoi deux contre trois parce que le jaune et le bleu vont avoir en face de le rose le cyan et le rouge qui va faire le forcing pour sortir le rouge vous le dit il a l'air d'avoir de la ressource donc macha ça va être tendu de l'autre côté donc ils vont l'avoir pour eux calcha ils vont être détente dessus ils n'auront pas à se battre et en dim broco en revanche ils seront ils seront en rail je pense que ça va être difficile pour même s'ils sont trois de ce côté là parce que le bleu va être occupé au sud donc ils sont pas vraiment trois alors que là ils sont vraiment deux sur ce terrain là donc avec cette analyse rapide faut voir la puissance mais là si vous êtes sur l'alliance du orange c'est les ng god k god l'alliance du bleu du cyan du orange vous avez un avantage et sur la map et dans le positionnement actuellement au niveau du placement des royaux on va voir on retourne à voir si l'avenir me donne raison mais là sur le papier je donne l'avantage à l'alliance du cyan dites moi si vous êtes sur ce kvk et je sais que certains d'entre vous le sont puisque vous n'avez grandement parlé sur discord dites moi comment les choses s'annoncent je suis curieux d'avoir votre retour de l'intérieur en plus de ce que vous m'avez déjà donné comme information on va aller voir à présent un autre kvk le kvk 90 j'aime ces périodes de cam car ça permet de faire le tour des kvk et ne pensez pas que ça n'a strictement aucune utilité de bien connaître des kvk outre ou une fois qu'on a migré ça a une grosse utilité tout simplement car sur mon royaume dès le moment où des joueurs veulent venir ou lorsqu'on fait les alliances pour la ligue aux iris ça donne un gros pas la ligue le kvk pardon et light and darkness ça permet de savoir moi je peux leur dire mon avis sur beaucoup de joueurs beaucoup de royaumes et beaucoup d'alliances typiquement le 12-14 qui nous a fait défaut dans notre kvk j'avais indiqué que je ne recommandais pas de faire une alliance avec eux évidemment je ne suis qu'un joueur lambda sur mon serveur donc mon avis a été pris en compte mais ce n'est pas lui qui l'a emporté mais j'avais déconseillé car j'avais eu des informations il y a de ça deux mois déjà lors du précédent kvk durant le précédent kvk où il y avait des conflits internes et qui risquaient d'avoir une grosse vague de migration et bingo ils ont tenu jusqu'à ce kvk là et grosse embrouille et finalement ils vont migrer massivement les tocs la plus grosse alliance s'en va donc j'avais raison sur ce point de vue là pour une fois j'avais juste et d'autres joueurs qui veulent venir chez nous d'autres alliances qu'on a accepté qu'on a refusé parce que on a l'historique grâce au fait d'avoir suivi leur kvk donc c'est toujours utile intéressez vous vraiment si vous avez le temps à tout l'écosystème et à ce qui se fait sur les autres royaumes et ce qui se passe ça permet d'éviter les mauvaises surprises j'ai y compris vu chez d'autres streamers l'annonce je dirais du mercato du recrutement de gros joueurs il y a de ça trois quatre mois avant le kvk saison 4 ils étaient ravis de les avoir avec des gros scores et il s'avère que c'était des gros farmers au final et donc qu'ils n'ont rien fait et deux mois plus tard on nous annonçait le fait qu'ils n'avaient rien fait et qu'ils n'étaient plus les bienvenus sur le serveur donc vraiment méfiez vous de tout et essayez de suivre le plus de kvk et d'alliances possible c'est assez simple il vous suffit de regarder lorsque c'est le kvk et aussi il vous suffit de regarder mes vidéos et vous serez ce qui se passe à peu près partout on passe cette fois au kvk 90 toujours la même grappe 1681 85 96 1712 15 16 18 et 24 là de mémoire il me semble que le 16 et le 81 étaient des royaumes intéressants on va voir ce que ça donne sur ce kvk là et je ne me trompe pas en comptant qu'on soit bien comme le précédent 4 vers sus 4 on commence toujours encore une fois en haut à droite avec le 696 de 96 qui cette fois un partage classique donc une bonne position ils ne sont que deux à se positionner là ils ont totalement bloqué le bleu qui n'a pas l'air d'avoir réussi à sortir même un petit peu puisque il y a aussi il y a des flags donc il est un petit peu sorti mais pas très loin de l'autre côté forcément le bleu quand il est bloqué il sort au sud donc le 85 sort au sud vers le 15 avec lequel il en alliance et il bloque le vert donc on est sur des grades de 2 répartition classique un max de rewards quand c'est comme ça plutôt que d'être 3 sur un terrain le vert et le rouge bloquent le violet là le violet n'a pas de chance malheureusement pour lui il est enfermé et il y a peut-être eu de l'embrouille parce que regardez où sinon ils ont juste bougé une forteresse mais ils ont une grosse partie de terrain déconnecté d'ailleurs avoir un camp croisé totalement sans il est en occupation heureusement mais totalement déconnecté il va falloir qu'ils le récupèrent vite parce que sinon ils vont perdre un bonus intéressant donc pour le moment il est bulé et ils l'ont donc encore une fois on a un violet qui est isolé dans le coin et le rouge qui altère au sud il est bloqué au nord et ça se partage avec le jaune donc au final on a le jaune lui il est cool le jaune il est dosé regardez le jaune est le seul qui sort des deux côtés donc on a le orange le jaune le cyan et le dernier ça doit être qui et forcément le violet le violet il n'a pas de pot il est tout seul dans son coin contre les quatre autres on a une répartition plutôt équilibrée malheureusement pour le violet il aurait été mieux pour lui qu'il soit à la place du rouge mais là il est isolé et son kvk va être dur pour lui si vous êtes sur le 1724 vous allez galérer votre seule chance de sortir quand vous êtes dans cette situation là encore une fois c'est quand les portes de niveau 5 au s'ouvrir et que les oranges et les jaunes vont pousser le rouge et le vert dans cette zone vous pourrez sortir et attaquer sur deux francs en même temps là sur cette map là contrairement au kvk à 89 je ne peux pas vous dire qui va avoir l'avantage sur le papier il est sûr que si je devais choisir un royaume moi j'irais sur le jaune parce que c'est celui qui a le plus des rewards regardez il a des bâtiments des deux côtés et il peut sortir sur en même temps il va pouvoir sortir en calcha il va pouvoir sortir en dibroco et il va pouvoir sortir en okurie donc lui il est bien il peut sortir sur trois zones il est même très très bien c'est lui qui a le meilleur placement si vous êtes sur ce royaume là vous avez beaucoup de chance ce kvk on va le suivre aussi mais je vous rappelle que sur cette série de kvk notre fil rouge actuel reste le kvk tac 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 on le retrouve le kvk numéro 86 qui nous promet vraiment des gros combats le kvk 86 je pense que c'est le kvk du moment à suivre si vous êtes dessus et vous êtes nombreux dessus puisque vous m'envoyez plein d'infos continuez de le faire parce que c'est vraiment très intéressant de voir ce qui va se passer je suis impatient de voir quand les portes de niveau 5 vont ouvrir si d'ailleurs vous avez le timer vous avez calculé quand sec les portes vont s'ouvrir n'hésitez pas à m'envoyer sur discord c'est une info que je n'ai pas voilà retour sur le 256 avec toujours ce magnifique code erreur E981 ça n'a toujours pas été patché ça serait bien qu'il le fasse je vous le redis je sens bien un petit annonce de patch demain aujourd'hui dans la journée mercredi ou jeudi on va bien voir si je me trompe ou pas les amis il est probable que ça arrive mais il y a une probabilité aussi que ça n'arrive pas surtout avec le petit bug que certains ont actuellement sur le timer du kvk si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous savez ça aide énormément le développement de la chaîne et ça me fait surtout très très plaisir et je vous en remercie vraiment énormément les amis et surtout 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 si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus et je vous dis à plus merci